Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit produit qui est vraiment extraordinaire, qui va vous servir au quotidien. Plus besoin d'aller chez le médecin pour avoir donc la tension, les systoles, les diastoles et tout ce qui s'ensuit. Je vais vous présenter un super tensiomètre brassard. Et ce tensiomètre est parlant, puisque comme d'habitude sur ma chaîne, je vous présente énormément de produits parlants. Et ici, on est sur le tensiomètre brassard parlant de chez Beuré BM49. Ce tensiomètre est vraiment génial. J'en ai d'ailleurs même fait l'achat pour moi-même, parce que vraiment là, je trouve que je l'ai testé. Et on est vraiment sur un super produit avec beaucoup de qualité. D'ailleurs, on va voir les specs ensemble. Ce tensiomètre, on le trouve en dessous de 50 euros. Il me semble qu'on est aux alentours des 44 euros. Il n'est pas très excessif en termes de coût. Mais qu'est-ce qu'il donne comme renseignement ? Ici, je vous mettrai dans la description tous les liens où vous allez pouvoir le trouver. Et on va tout de suite en faire le déballage et voir ensemble les specs. Les specs pour les spécificités, les caractéristiques. Tout de suite, on est sur une boîte de superbe facture. On est donc avec, ici je vous mets un très gros. On a donc notre tensiomètre en très gros avec, ici j'espère que vous allez pouvoir apercevoir des très gros chiffres. Mais vous allez voir dans le reste de la vidéo. Donc c'est une boîte rectangulaire avec toutes les spécificités tout autour que l'on rencontre au niveau du tensiomètre. Un très bon point, avec ce tensiomètre, les piles sont livrées. Alors lorsqu'on le sort de sa petite boîte, on tombe tout de suite sur une sacoche. Sur une sacoche où le thermomètre et l'intégralité des accessoires sont mis à l'intérieur. Donc on ouvre cette sacoche. Alors déjà la sacoche, elle est superbement bien faite. Elle protège parfaitement bien tout l'ensemble. On tombe sur notre tensiomètre directement. Alors ça va avec un super grand écran. Et on a ici donc le brassard que l'on va jumeler à l'appareil. Voilà donc les deux ustensiles. Derrière, tout au fond de la sacoche, on a donc la notice. Et la notice, parfait, elle est en français. Elle est avec les quatre langues. Au niveau des spécificités, on est sur un tensiomètre entièrement vocalisé. Il vous sera livré directement, sorti de sa boîte. Il parlera en français. Toutes ces fonctions vocales. Les mesures entièrement automatiques de la tension artérielle et du poux au niveau du bras. Comme je vous ai dit, il possède quatre langues. Le français, l'italien, le néerlandais et l'allemand. Ici, je vous montre. L'appareil est prêt à fonctionner. Prenez votre tension. Il a donc ici un très grand écran bleu avec de très gros chiffres à cristaux liquides. Donc très très bon pour les malvoyants, très très bon pour les non-voyants. Puisque l'appareil, je vous ai dit au tout départ, il est entièrement vocalisé. L'écran bleu de très grande taille permet une très bonne visibilité des chiffres qui, eux, sont à cristaux liquides noirs. On a une possibilité d'enregistrement de 2 fois 60 en mémoire. Donc on peut garder jusqu'à 120 mémorisations de la tension. Il faut savoir que cet appareil a été validé par l'OMS, l'organisme de la santé. Et en même temps, il fait la détection de l'arythmie. C'est vraiment un tensiomètre très complet que je vous présente ici. Donc c'est vraiment un produit médical que vous allez pouvoir trouver chez votre médecin. Mais vous allez pouvoir l'avoir chez vous et directement avoir tous vos coordonnées tension totalement, entièrement vocalisés. L'appareil est prêt à fonctionner. Prenez votre tension. Une voix de très bonne qualité. Alors par rapport au brassard, on est sur un brassard qui peut faire, au niveau du tour de bras, de 22 à 36 cm. Vous avez donc la date et l'heure et vous avez un arrêt automatique. Lorsque vous l'avez oublié, l'appareil va s'arrêter instantanément tout seul. Vous allez aussi avoir un indicateur de changement de pile, puisqu'il possède donc 4 piles. Et lorsque ces piles seront usées, vous allez avoir un petit indicateur qui va vous indiquer que vous devez changer vos piles. Pour les piles, ce sont donc des piles AA à 1,5V qu'on trouve dans le commerce partout. Les 4 piles vous sont livrées avec l'appareil. Voilà pour ce tensiomètre qui est vraiment ultra génial. Génial ! Voyenne, systole, 124 mmHg. Diastole, 92 mmHg. Pou, 79 pulsations par minute. Selon l'OMS, votre tension est légèrement élevée. Mémoire, 3 systole, 98. Mémoire, 2 systole, 142 mmHg. Voilà, comme vous pouvez entendre, on est entièrement capable de naviguer dans la mémoire et d'avoir tous les renseignements des dernières prises de tension. Il est vraiment super génial cet appareil, je vous le montre de très près, partout. Il est vraiment très design, de couleur blanche. On a donc un gros bouton pour lancer la tension, 2 haut-parleurs de chaque côté, 3 boutons juste sous l'écran que l'on peut toucher facilement, même en tant que déficient visuel. Le bouton au centre et le bouton mémoire, et les deux boutons de chaque côté, plus et moins. Donc vraiment, on est sur un tensiomètre très spécifique, très dédié. On peut, malgré tout, si vous désirez et que vous n'avez pas de problème visuel, enlever la synthèse vocale et vous en servir, tel le ferait votre médecin. Allez, on va passer tout de suite à la démo du tensiomètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur ce tensiomètre de chez Beuré, qui est le BM49. Un tensiomètre parlant entièrement automatisé. Allez, on passe tout de suite au test de la tension sur mon bras, et vous allez découvrir si j'ai un peu de tension ou pas. L'appareil est prêt à fonctionner. Emplacement de mémoire 2. Emplacement de mémoire 1. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, on a deux emplacements de mémoire. Moyenne, systole, 124 mm de mercure. Diastole, mémoire 3. Systole, 98 mm de mercure. Diastole, 77 mm de mercure. Pou, 60. Mémoire 2. Systole, 142 mm de mercure. Diastole, 101 mm de mercure. Pour 83 pulsations par minute. Selon l'OMS, votre tension est moyennement élevée. Ici, je vous mets en très gros sur l'écran les différents chiffres que l'on peut voir sur le grand écran à cristaux liquides. De chaque côté de l'appareil, on a donc l'emplacement pour brancher le brassard à gauche. On va donc tout de suite le brancher et se prendre la tension. Au niveau du brassard, ce que l'on va faire, c'est que sur le côté gauche de l'appareil, on va tout de suite brancher notre brassard. Ici, une fois l'appareil prêt, on va mettre notre brassard en place. C'est exactement le même brassard que vous allez trouver chez le médecin. Une fois le brassard correctement positionné, on va appuyer sur le très gros bouton rond, lisse, où on trouve les deux haut-parleurs de chaque côté. Et qui est juste dessous, le bouton mémoire. Une fois qu'on appuie dessus, on va entendre... Pareil et prêt à fonctionner. Prenez votre tension. Je rappuie une seconde fois. Et normalement, ça va gonfler. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'essaie de vous mettre les chiffres en gros sur l'écran, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Voilà comment ce tensiomètre vocalisé se comporte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. A vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager si cela n'est pas déjà fait. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501